Musique Merci, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, répondre à une question, qu'est-ce que le judaïsme libéral ? Il y a plusieurs réponses possibles. Évidemment, le judaïsme libéral n'est pas le judaïsme orthodoxe ou de stricte observance. Est-ce pour autant que ce judaïsme s'oppose de façon radicale au judaïsme orthodoxe, à l'arri, etc. ? Non, pas du tout. On peut très bien concevoir une harmonie des différentes manières de pratiquer le judaïsme. Pour moi, pour répondre de façon très simple, le judaïsme libéral permet surtout de rassembler les juifs qui se revendiquent de l'identité juive, même s'ils n'ont pas les critères à l'arri. Vous voyez, plutôt que de mettre à l'extérieur des personnes qui voudraient intégrer le peuple d'Israël, alors que par ailleurs ils ont une ascendance juive par le Père, ou ils ont été éduqués dans le judaïsme, ils ont peut-être pour les garçons reçu la Brite Mila à la naissance, ils portent un nom à consonance juive, soit Ashkena, soit Séfarade. Alors, ne pas les accueillir en disant que finalement vous n'êtes pas des juifs, vous êtes des non-juifs, et bien du point de vue du judaïsme libéral, et de mon point de vue tout particulièrement, ce n'est pas agir avec accueil, avec amour du prochain, comme l'a montré notre premier patriarche Abraham, qui accueillait tout homme avec bienveillance. Voilà, le judaïsme libéral, je dirais, c'est un judaïsme qui permet, qui permet de rassembler des personnes, des hommes et des femmes, de tout âge, de toutes conditions, ne trouvant pas leur place dans les milieux de stricte observance, et bien pour pouvoir intégrer la communauté. Voilà, la communauté est plus grande que celle qui est formée uniquement du monde religieux, et c'est ce que nous essayons de faire, voilà, par toutes sortes de démarches, d'accueils, d'écoutes, de faciliter les, c'est vrai, les conversions, qui sont souvent des régularisations, et tout cela pour intégrer ceux qui se réclament de cette identité, d'Israël. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui ont intégré le judaïsme libéral, et qui ont pu par la suite, pour des raisons personnelles, selon un cheminement spirituel aussi, intégrer le monde orthodoxe, de stricte observance, de différentes modalités de vécu juif, voilà, mais je crois que si nous n'étions pas là, je parle du judaïsme libéral en général, et bien tous ces juifs, tous ces juifs qui se trouvent au sein de la communauté, mais rejetés, et bien ne continueraient pas. Et pour nous c'est important, il faut donner sa chance à tous les membres de la communauté, afin d'unir sans uniformiser toutes ces manières d'être juifié. Ensuite chacun suit son chemin spirituel, sa foi, sa pratique religieuse, qui beaucoup, qui peut. Voilà, nos sages dans le Talmud nous disent, Rahamana li babay, ce que le miséricordieux demande d'abord c'est le cœur, c'est-à-dire une sincérité dans la démarche, dans la revendication de cette identité. Voilà, une réponse pour dire ce qu'est le judaïsme libéral, et je voudrais que cette vidéo puisse être entendue justement par des personnes qui se sentent perdues, rejetées, pour dire, vous n'êtes pas rejetés par tous, et que vous avez votre place dans la maison d'Israël. Voilà, ceux qui regardent cette vidéo, faites-la circuler auprès de ces personnes justement, qui ont pu se sentir rejetées. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada